Vous écoutez Esprit de Compétition, le podcast qui vous fait découvrir la psychologie d'athlète et de coach d'exception. Force mentale, émotion, cognition, chaque semaine, découvrez une personnalité sportive qui vous donne ses clés pour faire la différence. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Petrio. Elle est psychomotricielle, mais c'est aussi la gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. Alors, elle découvre le hockey très très jeune dans son club de Normandie et elle entame un chemin à vive allure vers le haut niveau à 14 ans. Elle est déjà dans les buts en première division adulte. Elle rejoint ensuite le Pôle France en hockey féminin au Krebs et à 17 ans seulement. 17 ans seulement, elle devient gardienne de l'équipe de France. En 2019, elle est nommée dans le top 5 des meilleures gardiennes de hockey du monde, une première dans l'histoire du hockey français. Aujourd'hui, en plus de sa place en équipe de France, elle exerce sa valencienne en tant que psychomotricienne et joue en semi-pro en Belgique où elle réside. Je l'ai invitée dans ce podcast parce que j'ai été impressionné par son énergie, par sa détermination et surtout, vous vous en doutez, par son esprit de compétition. Nous avons parlé de plein de sujets passionnants, de l'importance de l'équilibre entre vie sportive et vie professionnelle quand on est semi-pro, de l'importance des objectifs sportifs pour garder le cap dans les moments plus difficiles. Et nous avons aussi parlé de la question de la douleur chez les sportifs. Alors, si vous êtes vous-même un compétiteur ou une compétitrice, j'en profite pour vous partager un petit guide que j'ai rédigé sur les trois grandes erreurs mentales que je vois tellement régulièrement en compétition et surtout, évidemment, sur trois techniques pour les éviter. Cliquez sans plus tarder sur le lien disponible dans la description de cette session pour télécharger ce guide. Ceci fait, voici tout de suite ma discussion avec Mathilde Pétrio. Bonjour Mathilde et bienvenue dans ce podcast. Alors, j'ai vu que tu avais réalisé ton mémoire de fin d'étude de psychomotricienne sur la douleur chronique et j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet un regard assez différent sur le parcours d'un sportif. Quand on parle de la vie d'un sportif, on parle de la discipline, parfois de la question de faire des sacrifices, on parle de la ténacité nécessaire, on parle parfois des blessures, mais presque pas de la douleur elle-même. Et du coup, c'est un peu mon premier questionnement. Est-ce que tu as déjà rencontré cette douleur dans ta carrière sportive, dans ton environnement, dans ton équipe ? Et puis surtout, comment ça se vit, la douleur, quand on est une sportive de haut niveau ? Déjà, c'est assez particulier parce que la notion de douleur, elle peut être attachée à toutes autres choses, à la fois la douleur psychologique et la douleur physique. Dans le cadre de mon mémoire, moi, j'ai fait des études et je suis diplômée psychomotricienne. Et donc, ce mémoire, il parlait de la douleur chronique, qui est en fait la douleur qui s'installe dans le quotidien de la personne et qui donc reste plus longtemps généralement que trois mois. Dans le cadre des sportifs, c'est rare que ces douleurs persistent plus de trois mois, mais c'est vrai que j'ai fait une ouverture dans mon mémoire où j'ai parlé de la douleur chez le sportif parce que cette douleur, en fait, elle fait partie du quotidien. En fait, il faut apprendre à se faire mal aux entraînements, il faut apprendre à supporter la douleur, les courbatures du quotidien qui font vraiment partie du quotidien. Quand on s'entraîne plus de huit, voire parfois dix, douze entraînements par semaine, la douleur fait partie du quotidien, donc il faut aussi apprendre à faire avec. Et donc, tu disais, est-ce que tu as déjà vécu la douleur ? Oui, je l'ai vécue et elle fait aussi partie de mon quotidien. Et après, il y a toute cette part aussi de douleur un peu plus psychologique où c'est vraiment, je disais, se faire mal, c'est aller au bout de soi-même. Et tu as évoqué la notion de dépassement. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la vie du sportif de haut niveau et qui, forcément, même si c'est un côté péjoratif, la notion de douleur est un peu rattachée à la notion de dépassement. C'est ça, finalement, c'est de retrouver un sens à la douleur. C'est ça. La douleur, elle accorde du sens à ce qu'on fait. Si on le fait, c'est tout bête, mais quand on s'entraîne et qu'on sort de l'entraînement et qu'on n'a pas eu mal, c'est à se demander si on s'est bien entraîné, finalement, et si ça a vraiment été productif. Et c'est en vraiment se faisant mal et en aisant dans le dur, comme certains sportifs le disent, que du coup, on voit qu'on avance et c'est évident que ça accorde un sens aux choses et que ça donne du sens à ce pourquoi on s'entraîne, ce pourquoi on se donne dans notre sport. C'est vrai que dans la douleur, en tout cas dans la partie hypnose, on parle vraiment de questions de sens de la douleur, de se dire est-ce que, finalement, la douleur que je ressens, c'est une douleur qui a un sens ou est-ce que c'est une douleur qui est entièrement inutile et qui n'a pas de valeur de signal. Et là, quelque part, on a un signal qui dit OK, tu as mal, mais c'est parce que tu vas dans le bon sens. Dans le cadre de la douleur chronique, des différentes pathologies que j'ai évoquées de par mon métier, généralement, la douleur, c'est un signal. C'est un signal où le corps dit stop, arrête-toi ou stop, fais attention. Et nous, dans notre cas, il faut savoir bien sûr mesurer cette douleur et on apprend à connaître notre corps, à correctement le gérer, l'investir pour ne pas dépasser la douleur qui serait trop lointaine. Mais l'idée, ça va être aussi de venir jouer avec ce seuil de tolérance à la douleur et de venir à chaque fois un peu plus le repousser pour dépasser ses limites et pour aller vraiment au bout de soi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose dans lequel vous êtes aussi accompagné. J'imagine que ça demande tout de même une certaine maturité. Alors, tu es en plus une sportive qui a fait des résultats et des activités de haut niveau très, très jeunes. Ça ne doit pas être évident de trouver ce curseur, cette limite. Jusqu'où est-ce que je suis capable de me pousser physiquement, psychologiquement ? Pour répondre à cette question, je pense que seule l'expérience et seul le vécu peut te permettre d'apprendre tes limites et de connaître ton seuil de douleur et la gestion que tu en fais. Pour ma part, oui, j'ai commencé le sport de niveau assez tôt. J'ai intégré sport-études, j'avais 14 ans. Et ce qui est bien, c'est que généralement, tu es quand même bien accompagné. Moi, je sais que j'étais dans une structure où il y avait un accompagnement à la fois psychologique, nutritionnel. Tu as des entraîneurs, des préparateurs physiques. La récupération est bien gérée. Enfin, généralement, tout est optimum pour que tu performes et que tu sois au mieux dans ton engagement pour ton sport. Et donc, par rapport à ça, on t'apprend un petit peu à gérer ta douleur, à gérer ton corps, mais on t'apprend aussi à les repousser. Et vraiment, des fois, quand tu n'es pas bien, que tu as mal partout, tu n'as pas envie d'aller s'entraîner. On te dit qu'il faut que tu ailles. Et tu as tout cet environnement aussi qui vient t'apprendre. Ce n'est pas forcément que toi. Après, je pense qu'il y a une certaine force de caractère aussi qui fait que chacun arrive à recouter ses limites et son seuil de tolérance. Mais il y a aussi beaucoup l'environnement, le cadre qui vient jouer là-dessus et qui vient t'apprendre à gérer tout ça. Et alors, justement, c'est vrai que ça fait partie des épreuves. On en a parlé rapidement. C'est cette question de discipline, de sacrifice aussi d'une partie d'activité, je dirais, habituelle, normale de jeunes adolescents, des déracinements aussi, puisque tu as pas mal bougé pour ta carrière de sportive. Oui, forcément. Il y a tout ça. La notion de sacrifice, elle est un peu comme la notion de douleur péjorative dans un sens. Mais dans un autre sens, on sait pourquoi on le fait. Et donc, oui, pour ma part, je suis partie de chez mes parents. J'avais 14 ans. Donc, une forme de déracinement parce que forcément, on s'éloigne de ses parents, de sa famille. Mais on sait pourquoi on le fait. On sait qu'on le fait pour travailler plus pour notre sport, pour être épanouie là-dedans, pour progresser parce qu'on a des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, après, ce déracinement, il est là, mais sans être là parce qu'on sait qu'on est toujours bien accompagné, toujours soutenu. Et moi, je ne me suis jamais sentie seule dans tout ce que j'entreprenais, même si forcément, ça nécessite des sacrifices. Et oui, tu parlais de la vie d'un adolescent lambda. Je sais que pour ma part, je ne sortais pas énormément non plus parce que tu rentres de l'entraînement le soir, tu es fatigué, donc tu vas vite te coucher. Tu as un certain cadre de vie. Le week-end, c'est mettre des matchs tous les week-ends. Beaucoup de compétitions aussi les étés. Généralement, l'été, en fait, je suis avec l'équipe de France tout l'été. Donc, je n'ai pas énormément de vacances, ce qui fait que forcément, ça peut être associé à une forme de sacrifice. Mais pour ma part, en fait, j'adore ce que je fais et j'adore passer du temps avec l'équipe de France l'été. On fait des voyages, des compétitions et c'est juste hyper enrichissant. Donc, il y a des choses qui sont sacrifiées, mais c'est pour vivre d'autres choses qui sont formidables et que certains ne connaissent pas. Et ça, c'est vrai qu'on a bien cette vision de parcours, de se dire, voilà, très très jeune, c'est une vie qui est différente. Finalement, ce n'est pas tant des sacrifices que le choix d'une vie différente. Et aujourd'hui, alors, comment est-ce que tu jongles entre la fatigue mentale de la vie pro de psychomotricienne et puis la vie semi-pro de joueuse de hockey et l'équipe de France ? Tu as des trucs, des astuces, des moments pour te ressourcer, des routines pour retrouver de l'énergie ? J'ai forcément des formes de routine. Après, j'ai l'impression d'être épanouie dans mon sport comme dans mon boulot. Et en fait, aller à mon cabinet et exercer la psychomotricité, c'est pour moi une forme d'échappatoire du hockey. Et inversement, quand je suis au hockey, ça me permet aussi d'évacuer et de laisser mon boulot un peu de côté. Mais en fait, les deux m'équilibrent parfaitement et je suis parfaitement épanouie là-dedans. Après, forcément, il y a une charge mentale qui est assez lourde selon des moments, de la fatigue, pas forcément que physique, mais aussi émotionnelle. Et bon, après, je m'accorde bien sûr des temps, des moments en famille où je profite avec mes amis. Bien sûr que je continue à vivre et qu'il faut aussi prendre le temps pour ce genre de choses. C'est très important de ressourcer et de t'accorder des temps pour soi parce que tout ce qu'on le fait, on le fait pour soi. Mais dans le cadre du sport, on est aussi rattaché à un groupe, on est rattaché à un projet, du moins dans mon sport qui est un sport collectif. Et je pense qu'il faut aussi des fois centrer sur soi et prendre des moments pour soi pour lire un livre, jouer à la guitare, juste prendre le temps de souffler et d'être tout seul aussi de temps en temps. Pendant un sport d'équipe, c'est vrai que ça doit être une vie intense en équipe. Et puis, il faut aussi équilibrer ça finalement. J'ai la particularité d'avoir un poste individuel dans un sport collectif parce que du coup, moi, étant gardienne, je suis rattachée à la dimension collective, de partage, du fait qu'on travaille pour les mêmes objectifs, qu'on a les mêmes buts en fait. Si on veut gagner un match, on le gagnera ensemble. Mais j'ai quand même cette particularité dans mon poste où je suis toute seule dans mon but, j'ai quand même un rôle de dernier défenseur. C'est particulier et j'aime bien ça parce qu'il y a une part d'indépendance et c'est un petit peu le fait d'être gardien, je pourrais dire, un sport individuel dans un sport collectif. C'est très intéressant parce qu'on a tendance souvent à opposer finalement un sport individuel, un sport collectif. Et là, on dirait qu'effectivement, c'est un temps qui s'y retrouve. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin justement au niveau mental quand on est gardienne au quai ? Alors, l'explosivité sur le terrain, mais j'ai l'impression que là, on se dirige aussi vers une nécessité de sang-froid, d'analyse, de prise de décision ? Oui, forcément. Il y a toutes les capacités corporelles, motifs, différentes par exemple des joueurs où les joueurs vont devoir avoir tout cet aspect technique avec la crosse, la balle. Il y a aussi le stick en Belgique, en fait, c'est les crosses ou stick. Et quand t'es gardien, t'as aussi forcément cette dimension technique, cette dimension où tu dois être plus explosif, ce genre de choses. Et après, associé à tout ce qui va être un peu plus analyse, tu disais, de l'environnement. Forcément, on va devoir prendre des décisions très vite. Savoir également bien communiquer. Je pense qu'il faut une forme de leadership un peu quand t'es gardienne. Il faut savoir par la distance, savoir diriger ton équipe. Et comme tu es le dernier défenseur, c'est de toi que peuvent venir certaines consignes, certains ordres en match. Et la prise de décision aussi. Il y a des moments où il faut faire des choix. Et cette prise de décision, elle devient limite innée. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'il y a une part réflexe et une part d'inné qui se crée quand tu es superinaire dans ce poste. Et je trouve ça génial. Oui, c'est très intéressant, cette idée de quelque chose d'inné qu'on imagine comme étant, je dirais, un don du ciel, une espèce de grâce divine. Mais en t'écoutant, on entend vraiment que tout ça, derrière, c'est des années de travail et d'expérience, finalement. C'est tout bête, mais la vie d'un sportif, je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau le diraient. C'est juste des routines qui sont répétées, répétées, répétées. Et faire un bon arrêt pendant un match, ce n'est pas juste une lueur d'éclats qui nous est venu comme ça. Je pense que c'est parce que cette année-là, on l'a fait 60, 50 fois pendant la semaine et qu'on l'a fait 500 fois sur les trois dernières semaines. C'est parce que c'est de la répétition, des répétitions pour des mouvements, des lectures, des analyses de trajectoire de balle, des analyses de situation qui font qu'à la fin, oui, ça devient inné, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et en effet, ça peut être pris pour une forme de facilité, mais c'est loin d'être le cas. C'est vrai que quand on imagine la vie d'une sportive de haut niveau, on imagine ça un peu comme un mélange d'ivresse et puis en même temps de très forte pression. Et peut-être qu'on a tendance à oublier au moment de la grande performance toutes les heures de travail qu'il peut y avoir derrière, toutes les heures d'apprentissage, d'échec aussi. Comment ça se gère tout ça, cette grande phase d'apprentissage, de victoire, de défaite ? C'est accepter que tout ce que l'on vit n'est qu'une construction et va nous permettre de construire. C'est accepter et savoir que, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, on sait qu'on en sortira plus grand. Et ce n'est pas facile, honnêtement, parce que pour avoir perdu des matchs super importants, avoir fait des erreurs, tout nous construit et avec le recul et l'expérience, on s'en rend compte et c'est hyper riche. Et donc je dirais que c'est apprendre à prendre tout ce que l'on vit et justement pour en faire une arme. Des fois, des choses pas faciles à vivre, que ce soit humainement, dans des choix, des responsabilités, que ce soit sportivement, même des blessures, des blessures corporelles, c'est très, très difficile à vivre. Même ça, s'arrêter dans ce qu'on fait, surtout se blesser avant des compétitions, des échéances importantes, c'est difficile, mais il faut justement se dire que ça a du sens et que tout a du sens et que tout va permettre de réorienter le travail vers autre chose, donner de nouvelles directives, lancer de nouveaux défis peut-être d'une autre manière, mais tout en gardant généralement les objectifs qui sont à la fin les mêmes et son objectif final. C'est sûr que c'est cette question aussi, la remise en question est quand même très régulière. On est dans une société où aujourd'hui, on est beaucoup à avoir un travail assez régulier, à finalement avoir assez peu d'évaluation, peut-être de manière annuelle, mais finalement une sportive, c'est évalué à chaque match, c'est évalué à chaque moment, à chaque instant du match et donc c'est en permanence finalement un retour qui nous est fait sur l'action. Bien sûr, il y a une part d'évaluation, une part de critique, forcément on est dans une forme de, pas de spectacle, mais forcément oui, le sport c'est de la compétition et il y a tellement de choses autour de nous qui viennent porter des jugements, que ce soit des jugements positifs ou des jugements négatifs, mais venir apporter des critiques constructives ou des critiques pour nous faire grandir, qui vont du coup nous apporter des choses et nous faire progresser. Mais j'en perds le fil de ce que je veux dire. Oui, la critique, il faut savoir aussi s'autocritiquer je pense, par rapport à ça, il faut savoir admettre quand on a fait des choses et qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, qu'on n'a pas fait les choses de la bonne manière et ça permet à la fois à la fin de s'en sentir, d'en être plus grand. Et ça, ça se fait en coordination, alors on a évoqué un petit peu justement toute cette équipe qui vous entoure, toute cette équipe qui t'a accompagné depuis tes plus jeunes années, mais donc du coup tout ça, toute cette évolution, ce sens, ces objectifs, ça se travaille en équipe avec les gens qui vous entourent ? Les objectifs, je dirais qu'ils sont à la fois collectifs et à la fois individuels. Forcément, chacun, on va construire notre chemin et nos modes de conduite, nos routines d'entraînement, chacun a des besoins spécifiques. Moi, particulièrement, en tant que gardienne, je vais avoir des entraînements qui vont être ajustés par rapport à mon poste. Oui, généralement, l'environnement s'adapte et on adapte notre environnement pour être performant au maximum. Et donc, par rapport à ça, en fonction de si on a besoin d'une préparation mentale, on va demander des préparateurs mentaux. Si on a besoin d'un accompagnement plus psychologique ou dans la gestion des émotions, on peut demander aussi cet accompagnement. C'est chacun, en fait, qui doit apprendre. Après, généralement, on est bien aiguillé et bien accompagné quand on est jeune. En grandissant, on se rend compte que c'est à nous de faire nos outils, à nous de bien s'accompagner et à nous de faire nos choix sur comment est-ce qu'on veut orienter notre préparation physique, comment est-ce qu'on veut orienter notre routine de match, nos choix aussi, nos choix de carrière par rapport au club, par rapport à l'engagement qu'on veut donner en équipe nationale, les choix également entre le professionnel, je dirais, et le sportif. Certaines personnes sont obligées de faire des concessions forcément par rapport à leur boulot, par rapport à leurs études. Moi, j'ai une copine qui est en équipe de France avec moi, elle se reconnaîtra, elle est en médecine, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile d'allier les deux. Et tous ces chemins-là qu'on va prendre individuellement dans ce groupe, ils sont tous faits en faveur du projet qui nous anime toutes, qui est Paris 2024, parce qu'on travaille toutes en équipe de France pour faire les Jeux 2024. Et donc, on essaye toutes de mettre toutes les armes de notre côté, de s'entourer des meilleurs outils, des meilleures personnes qui peuvent nous aider dans notre projet individuel et collectif. 2024, c'est un objectif qui paraît à la fois loin au jour où on enregistre cet épisode et en même temps, on sait que ça arrive très, très rapidement, ces quatre saisons, c'est la nécessité de construire une équipe, de se construire, d'évoluer aussi. Comment est-ce que vous préparez ça ? Paris 2024, c'est à la fois pas si loin d'ailleurs, c'est maintenant un petit peu loin et ça se rapproche, ça se rapproche jour en jour. On le sait, on se prépare à ça, moi personnellement, je me prépare à ça depuis que j'ai 16, 17 ans. Voilà, c'est un travail de longue haleine, on sait quotidiennement ce pour quoi on travaille. Donc, on travaille pour ça individuellement et collectivement. Nous, avec l'équipe de France, entre-temps, on a d'autres échéances sportives, bien sûr, qui vont nous permettre de pouvoir nous qualifier. On prépare ça en essayant de maintenir une préparation physique régulière. Donc, par rapport à ça, on a un accompagnement à distance, un préparateur physique qui nous envoie nos programmes continuellement toutes les semaines, des programmes physiques qui gèrent à la fois le cardio, la muscu, le gainage, voilà, l'ensemble de notre préparation physique. Et après, on a des regroupements entre nous pour retrouver nos automatismes de jeu, voir comment on peut préparer les prochaines compétitions, s'entraîner, faire des matchs amicaux. Et on a aussi, bien sûr, des matchs officiels, des matchs, des compétitions, des Coupes d'Europe, des tournois internationaux. Enfin, voilà, on essaye quand même de préparer au mieux en se retrouvant, en sachant que ce n'est pas facile parce que budgétairement, c'est compliqué de faire autant de regroupements sans que ça coûte excessivement. Donc, par rapport à ça, je sais que la fédération essaye d'aménager au mieux pour qu'on ait les meilleurs, le meilleur environnement, les meilleurs regroupements possibles pour être enfin prête pour 2024. Si on passe un petit peu sur toi plus précisément, j'avais une question qui était de me dire, voilà, on a parlé de ce que ça faisait que d'être une gardienne mentalement, on a parlé un petit peu du parcours mental aussi d'une jeune joueuse, de l'évolution du haut niveau. Et si on vient à un petit moment un peu plus resserré, à quoi ressemble Mathilde Petriot avant un match ? Mathilde Petriot avant un match, je pense que tout le monde doit avoir l'impression qu'elle est en colère. Moi, c'est ma manière de me préparer pour un match, mais généralement, je suis assez froide, que ce soit dans le regard ou même dans ma manière d'être. Je suis assez fermée parce que j'ai besoin de me ressourcer et de me recentrer sur moi-même. Donc, c'est un moment qui est important, qui est une forme de rituel que je fais souvent. Moi, mon échauffement de match, déjà, c'est particulier. Alors, on repart un petit peu sur la dimension individuelle qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je m'échauffe toute seule pour un match, c'est-à-dire que les filles vont partir s'échauffer en groupe, elles vont courir autour du terrain et généralement, je m'échauffe toute seule. En matchs internationaux, je m'échauffe avec la deuxième gardienne parce qu'on est deux et donc, on est deux à partager ce poste et on s'échauffe ensemble et on s'équipe à peu près à côté, on va dire. Mais sinon, je fais tout toute seule et j'ai mes rituels, mes exercices avec mes échelles, mes jeux d'appui. Donc, dans la visualisation que les gens auraient de moi, je dirais que oui, je suis assez concentrée sur moi-même et auto-centrée avant les matchs parce que ça me permet vraiment de me fixer mes objectifs de match, de me concentrer sur ma tâche et de ne pas justement être distraite par des éléments extérieurs, que ce soit une fille qui est en retard et qui fait ses lacets ou les arbitres qui ne sont pas encore prêts et on se dit que le match va être retardé de cinq minutes. Non, j'essaye de ne pas me concentrer sur ces petits facteurs externes et vraiment ne me concentrer que sur moi-même pour être en meilleure de mes capacités. D'accord, et c'est une concentration qui va durer pendant le match, qui est amenée à garder en intensité comme ça pendant tout le match. C'est particulier parce que la concentration, ce n'est pas quelque chose qui peut se maintenir pendant 60 minutes. Les matchs de hockey, c'est généralement quatre quart temps, donc quatre périodes de 15 minutes. Même s'il y a une petite coupure entre ces 15 minutes, il est, je pense, impossible de rester concentré 15 minutes non-stop, deux minutes de pause et repartir pour 15 minutes à fond. Par rapport à ça, c'est plus des situations de jeu où il va falloir savoir augmenter son niveau d'intensité, son niveau de concentration. Je sais que quand je suis dans mon cercle, dans mon but et que la balle est de l'autre côté du terrain et que mes coéquipières sont prêtes à aller marquer un but, je peux redescendre un petit peu en activation pour souffler, me concentrer, reprendre un petit peu, me détendre un petit peu et tranquillement justement remonter ce seuil d'activation une fois que je sens que la balle revient un petit peu vers moi, même s'il faut toujours garder un seuil minimum de concentration, cette activation, elle n'est jamais à 100%. Sinon, ce n'est pas possible de la maintenir et d'être tout le temps concentré. Et à quoi ressemble Mathilde Petrio après un match ? J'ai envie de dire que ça va dépendre du résultat du match, généralement. Pas nécessairement, parce qu'il y a des matchs où on pouvait perdre 4-0 et pourtant je ressortais très contente de moi parce qu'individuellement, on a fait une grande performance. Après, il ne faut pas que cette performance individuelle, si la performance collective n'est pas là et que c'était un match important avec des conséquences par rapport à la suite, forcément, ça a un autre impact, mais je dirais qu'après un match, forcément, il y a une part de satisfaction si on est content individuellement. Après, il y a toujours cet rapport au groupe où du coup, quand on est dans un groupe et qu'on perd un match alors qu'individuellement, on est content, c'est aussi assez frustrant et il y a une forme aussi d'impuissance qu'on peut ressentir par rapport à certaines situations où si on se retrouve dans un match et qu'on perd 1-0, mais que j'ai fait 15 arrêts pendant le match, je peux aussi parfois ressortir un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, avec une certaine déception parce qu'en fait, collectivement, forcément, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend du groupe et on n'a pas, nous, le contrôle sur certaines choses, comme par exemple le fait de marquer le but, nous, en tant que gardienne, on a notre rôle, c'est garder le but, garder la maison et empêcher tout but, mais on a une forme d'impuissance aussi sur certaines choses et du coup, parfois, il y a une frustration aussi qui s'émet à la fin des matchs où on se dit que c'est frustrant, on aurait bien voulu gagner, c'est dommage que les filles n'aient pas marqué. Mais là, c'est aussi un rapport collectif à avoir et ça peut paraître égoïste et je pense que c'est normal de ressentir ça, mais il faut savoir aussi qu'on est un groupe et qu'on vit tout ensemble et qu'on partage les mêmes choses et que si on gagne, c'est tout ensemble et que si on perd, c'est tout ensemble. Et il n'y a pas du tout de rapport individuel dans la victoire ou dans la défaite. Ce qui aide aussi beaucoup, j'imagine, dans les moments où c'est moins facile de pouvoir se motiver à plusieurs, se réconforter peut-être, essayer de se redonner de l'énergie. Oui, c'est très agréable, c'est généralement très sain de sentir qu'on est tout ensemble et de savoir que si on est triste, on l'est ensemble et qu'on peut échanger, en parler et juste être entouré les unes les autres. Et ça va permettre parfois de mieux affronter certaines situations qui sont difficilement vivables, je pense, dans certaines situations. L'avantage, c'est que face à l'échec, en fait, on n'est pas toute seule et on n'est pas la seule à comprendre ce que l'on vit. Concernant la vie d'une sportive, finalement, on a beaucoup parlé de ce que ça pouvait être autour, avec son entourage, avec le coaching, avec l'équipe et puis soi-même seule sur le terrain, mais c'est aussi la représentation. Alors, tu parlais des JO de 2024, où il y a des enjeux pour la fédération, où il y a des enjeux qui sont aussi de représentation, des enjeux financiers, de soutien. C'est aussi des choses qu'une joueuse a à prendre en compte, finalement, la représentation publique, la manière dont on peut échanger avec d'autres acteurs que son équipe, comme les fédérations, comme des partenaires extérieurs ? Bien sûr. Je pense qu'en tant que, non seulement en tant que gardienne de l'équipe de France, ou n'importe quelle joueuse de l'équipe de France, d'ailleurs, mais en tant que sportif, en règle générale, on est forcément rattaché à des organismes, forcément rattaché, que ce soit un club, une fédération, des consorts. On est l'image, on est la vitrine pour la fédération. On sert de repère pour les écoles des jeunes, pour les petites gardiennes qui veulent apprendre. Moi, je sais que je suis toujours contente de partager avec elles certaines choses. Je pense que, du coup, par rapport à ça, il est important d'avoir une image saine et d'être vraiment ouvert dans la relation, que ce soit avec les gens qui viennent nous voir, les intervenants, être dans du partage aussi, du partage de connaissances. Moi, j'adore donner des entraînements gardiens, j'adore aller voir les jeunes et leur expliquer, leur donner des conseils, parce que je trouve que c'est justement de là et de nous que ça doit partir. C'est le soutien, tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on peut partager, ce n'est qu'une richesse pour les structures et justement tout ce qui nous permet de nous développer en tant que sportifs et en tant qu'équipe. Et par rapport à ça, bien sûr, il faut faire bonne vitrine, bien sûr, c'est tout bête, mais aller à la fin d'un match pour serrer des mains, signer un autographe, c'est quelque chose qui semble tout bête, mais ça apporte vraiment à beaucoup de gens et par rapport à ça, l'image est très importante. Et moi, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup parce que je pense vraiment que c'est important de montrer des valeurs qui sont saines, des valeurs de partage, des valeurs de bienveillance, même avec toute personne, que ce soit quelqu'un haut placé à la fédération pour même les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est pour moi la moindre des choses ou pour le jeune d'un club qui va venir te demander un conseil. Pour moi, c'est notre rôle en tant que vitrine et sportif de haut niveau que de montrer une bonne image et de partager ça. J'ai vu que tu participes aussi à des stages, effectivement, même qui forment des gardiennes. C'est quelque chose qui est assez présent pour toi, la transmission de ta passion ? Oui, j'ai toujours aimé dans le partage m'occuper des jeunes et venir les aider à grandir par rapport au hockey ou même en règle générale, je veux dire. Je travaille pour une association qui s'appelle BiOK, qui est une association qui est développée majoritairement en Belgique, mais qui se développe aussi à l'étranger, en France et dans d'autres pays en Europe, et qui du coup permet de proposer des stages pour tout hockeyeur qui souhaiterait développer son hockey, apprendre, connaître le hockey. Et moi, avec cet organisme, je m'occupe de la cellule gardien, donc c'est moi qui m'occupe de l'organisation des stages gardiens. C'est quelque chose qui est récent, donc le temps que ça se met en place, pour l'instant, on n'est pas encore spécialisé dans les gardiens, donc c'est un peu l'objectif de ces deux prochaines saisons, ça va être de venir développer les entraînements gardiens au sein de cet organisme. Et on vient aussi d'intégrer, chose dont je suis très très fière, c'est qu'on vient de créer une cellule motricité, en fait, l'idée c'est de venir proposer des stages de hockey, mais aux plus jeunes, donc ça va être centré sur les enfants qui ont entre 5 et 7 ans, je pense, peut-être 4, mais pas en dessous. Et l'objectif, c'est de venir les initier au hockey, mais de leur proposer non pas seulement des stages de hockey, mais aussi des stages qui vont leur apporter un développement psychomoteur, donc c'est là que moi j'interviens, non pas seulement en tant que sportive, de haut niveau, mais aussi en tant que psychomotricienne, c'est proposer aux enfants de se développer harmonieusement et de découvrir à la fois le hockey, mais aussi découvrir et pouvoir investir leur corps, et donc c'est juste un bonheur que de mélanger mes deux passions que sont la psychomotricité et le hockey. Super, alors on mettra un lien vers les ressources de Be OK pour celles et ceux que ça intéresse et qui nous écoutent, on mettra un lien dans la description de cet épisode, en tout peu plus loin. Et puis ça m'amène à ma dernière question, est-ce que tu aurais un mot, un conseil, une petite parole pour celles et ceux qui débutent ou qui écoutent et puis que ça intéresse, qui se disent « tiens, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément et j'ai envie de m'y intéresser » ou alors celles et ceux qui sont dans des clubs à travers toute la francophonie, la Belgique, la Suisse, la France et puis qui écoutent, qui se disent « tiens, moi là-dedans, qu'est-ce que je peux retenir ? Un petit conseil pour ceci. » Le petit conseil que je pourrais dire, c'est de croire en tes rêves et de tout donner pour réaliser ce qu'on veut. Je pense qu'avec de l'ambition et du travail, on peut vraiment obtenir tout ce qu'on veut. Donc croire en ça et mettre tout en œuvre pour obtenir ce que l'on souhaite parce que tout est possible et tout est réalisable. Super. Avant de se quitter, comment est-ce que les gens qui s'intéressent à ce que tu fais peuvent te retrouver, suivre tes actualités et puis surtout te soutenir jusqu'en 2024 et au-delà ? Me soutenir personnellement, j'essaie régulièrement de mettre des informations sur les matchs, la préparation physique ou même mon quotidien sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est possible d'aller sur ma page Facebook sur Instagram. Après, ce que je privilégie, c'est les moments de partage. Donc venir me voir quand je joue des matchs avec mon club, venir me voir quand on joue avec l'équipe de France ou ne pas hésiter à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible pour échanger, donner des conseils. Pas de souci avec ça. Super, c'est noté. Merci beaucoup. On mettra les liens, pareil, vers tes réseaux sociaux du coup dans la description de cet épisode. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis à 2024 ? Bah oui, j'espère. À très bientôt. Et bien sûr, vous retrouverez les liens de Be OK et les liens vers les réseaux sociaux de Mathilde dans la description de cet épisode ainsi que le lien, je vous rappelle, pour recevoir le guide sur les trois erreurs mentales en compétition. C'est la fin de cette interview. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre rencontre passionnante. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous, likez-le, notez-le au maximum pour qu'il puisse continuer à se développer. Et n'oubliez pas, rêvez grand.